Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihi alameenu ala alihi wa sahbihi ajma'in Lorsqu'une personne va chez un médecin, le réflexe, l'habitude que le médecin a, c'est de demander le pourquoi de la venue du patient. Quels sont les symptômes qui a poussé le patient à venir le voir. Pourquoi ? Pour déterminer la maladie. Parce qu'en fonction de la maladie, il te sera prescrit un médicament. On te prescrira des médicaments qui sont adéquats à ta maladie, qui vont, bi'idhnillah, anéantir ta maladie ou bien te guérir. Dans le domaine de al-Ruqiyah, c'est très similaire. Le raqi, s'il sait pourquoi le djinn est là, s'il sait quel type de possession il y a, en face de quel cas il est, il va pouvoir avoir accès à des raccourcis. On va dire ça comme ça. Oui, Allah dit que le Qur'an dans son entièreté, que le Qur'an était une guérison. Mais, tu vas remarquer que certains patients, tu pourras leur réciter pendant des fois une heure, des fois plus, des versets. Tu vas réciter. Le patient ne bougera pas. Le patient n'aura aucun symptôme. Rien de bizarre, rien d'anormal. Et, si tu es avec un raqi qui est expérimenté, à travers les questions qu'il va poser au patient, il va pouvoir avoir ralabatudan. Donc, il va, selon les symptômes, être sur une piste de sorcellerie, ou bien de djinn amoureux, ou bien de abath. Les djinns, ils peuvent posséder une personne comme ça, pour s'amuser, puisque... Il y a parmi eux des abrutis. Ça peut être dû à une vengeance. Une personne qui n'a pas évoqué Allah, elle est rentrée aux toilettes et elle a fait ce qu'elle a fait. Ou bien elle est tombée et elle n'a pas... Elle est tombée sur un djinn. Oui, des cas... Selon les symptômes, le raqi expérimenté va te dire, ah, là, on est sur ce type de possession. Mais, c'est du ralabatudan. Ce n'est pas sûr et certain. Lui ne peut pas te dire à 200%, wallahi, tu es possédé parce que... C'est ralabatudan. Parce que c'est un monde invisible. Et regardez, on revient à l'exemple que j'ai donné avec les médecins. Les médecins, est-ce qu'ils peuvent se tromper ? Oui, les médecins peuvent se tromper. Malgré les avancées, malgré les machines, malgré les analyses... Wallahi ! Il y a des médecins, des chirurgiens, à la place d'opérer la main gauche, ils opèrent la main droite. Et cherchez sur Internet, vous allez trouver. Oui, il y a des patients qui sont morts à l'hôpital. Pourquoi ? Il est rentré pour un ongle. Et il est ressorti, il n'avait plus d'âme. Des erreurs dans la médecine, etc. Donc, je ne suis pas là pour justifier les erreurs de qui que ce soit. Mais pour vous dire qu'il est possible qu'un médecin se trompe dans l'analyse, alors qu'il a des outils et des machines et que ce sont des choses qu'on voit à l'œil nu ou bien avec des instruments. Là, c'est un monde invisible. Donc, bien sûr que le raqi peut se tromper. Donc, l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, là, c'est en tant que raqi, ne soyez pas fermé. Wallahi, toi, c'est de la sorcellerie. Rien d'autre. Wallahi, ce cas-là, c'est de la sorcellerie. Ou c'est un djinn amoureux. C'est vrai qu'il y a des éléments qui te permettent de te mettre sur la piste. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce cas-là, les gens qui ont des douleurs, par exemple, au niveau de la nuque, ça descend souvent au niveau du dos, ça remonte au niveau de la nuque, c'est pas médical, etc., etc. Des problèmes de couple. Quand tu fais ça et ça et tu ajoutes des rêves érotiques, et parfois, il n'y a même pas de rêve érotique, tu te dis, bah, ça, c'est un djinn amoureux. C'est vrai. Mais c'est un monde invisible. C'est un monde invisible. Donc, prends tes précautions. Prends tes précautions et la tajzim. Ne dis pas, c'est ce cas-là. Alors, à quoi ça va nous servir ? À quoi ça va nous servir de savoir, moi, je m'en fiche, il est amoureux, il n'est pas amoureux, c'est un sikh, c'est pas un sikh, c'est... Moi, le Mohime, je veux qu'il sorte. Oui. Mais, en tant que raki, tu vas remarquer que... Regardez, je vais vous donner un exemple concret. J'ai été chez un frère, je l'ai récité pendant 40-50 minutes. Je suis plus sûr des 40 minutes que des 50. Rien. Là, il ne bougeait pas. Rien du tout. Pourquoi tu veux faire le rien ? Donc ça, c'était au début, quand je lui posais les questions. C'est ma famille, ils me disent que j'ai quelque chose. Taïb, toi, tu penses que tu as quelque chose ? Moi, moi, je ne pense pas. C'est vrai que j'ai des problèmes dans ma vie. Quoi, par exemple ? Quelques questions comme ça. Bon, rien qui saute aux yeux. Rien qui saute aux yeux. Taïb, tu as l'habitude d'écouter le Qur'an ? Oui. Une heure, deux heures, trois heures, je te dis que j'écoute deux heures par jour. Peut-être même plus. Taïb. Tu sens quelque chose ? Non. Taïb, bismillah. On lit. Rien. 40 minutes. Et toutes les 15-20 minutes, je m'arrête. 15 minutes, T'as senti quelque chose ? Non. T'as senti quelque chose ? Non. Bon. On va essayer autre chose. On va essayer des versets qui parlent de... Et ça, je l'avais laissé en dernier. Les versets qui... Pour les djinns, n'y a ou les djinns amoureux. Et... L'homme en question, le frère dont je vous parle, grosse barbe, fils, dans ce qui apparaît, dans ce qui apparaît, c'est quelqu'un de droit. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connais pas. Donc, il écoute souvent le Qur'an, il n'a pas de symptômes flagrants. Là, depuis tout à l'heure, il ne bouge pas. Et c'est sa famille qui veut qu'on lui fasse. Il n'a sûrement rien. Bon, on va quand même essayer quelque chose. J'ai laissé en dernier les versets pour les djinns et les djinns n'y a amoureux. Direct. Direct. Depuis le début de la récitation, rien du tout. Les versets qui déclenchent les djinns n'y a amoureux, ou les djinns amoureux, il a parlé. Enfin, il a parlé. Il a changé de visage directement. Directement. Et il a fait sortir des phrases. Je me suis dit, oh. C'est bizarre, ça. C'est contradictoire avec l'apparence du frère. Donc, et ça, c'est un cas parmi d'autres. Il y a même eu une sœur, une fois. C'était la même chose quand je lui posais des questions. Elle ne voulait pas le dire explicitement. Parce que son mari était à côté d'elle. Je ne voulais pas dire explicitement ce qui lui arrivait. Donc, je pose des questions sur les rêves, sur les ressentis qu'elle a, etc. Et ça se voyait qu'elle était gênée à cause de son mari. Et j'ai compris. J'ai compris qu'elle était gênée. Et j'ai compris qu'est-ce qu'elle avait. Donc, je dis, bon, on va faire le fatiha barakah. Pour la barakah du Qur'an. Et la fatiha, elle est très importante. Mais ça y est. On va aller directement au verset qui parle d'az-zaniyat ou az-zani. Et Wallahil-Azim, qu'en moins d'une minute, ça crie. Elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi. Je ne sortirai pas, elle est à moi. Bref. Donc, là, ça va être un raccourci, si tu veux. Ça va être un raccourci de savoir pourquoi il est là. Et quand je te dis savoir pourquoi il est là, je ne te demande pas de demander au djinn. Je ne crois pas qu'il va te le dire. Ah bah, je suis là parce que je suis amoureux. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et même s'il te dit quelque chose, il ne faut pas le croire sur parole. Les symptômes. Tu vas le savoir. Si tu as une khibrah, si tu as une tajribah, si tu as de l'expérience, si tu as appris dans ce domaine-là, tu vas pouvoir savoir. Là, ça, c'est souvent du sikh. Ça, c'est souvent djinn amoureux. Et ça peut être, parfois, plusieurs djinns dans un seul corps. Donc, certains disent, oui, mais ça va susciter des wassauis. Au sujet pour le patient. Quand il va chez le médecin. Et que le médecin lui dit, vous avez telle maladie et telle maladie. Non, le médecin, il n'a qu'à pas de lui dire. Parce qu'après, le patient va être déprimé. Il va se dire, je suis malade. Non. L'objectif, c'est de te dire, je suis malade. Je sais ce que j'ai. Je vais faire en fonction de. En fonction de ce que j'ai. Je vais faire des actions. Et ça, l'histoire du tachkis. Ce qu'on appelle analyse, etc. Il y a une fatwa du sheikh Ibn Baz. Il y a une fatwa du sheikh Ibn Uthamin. Qui parle du fait de revenir aux spécialistes du domaine. Et il y a des fatwas du sheikh Ibn Jibrin. Rahmatullahi Aleyhim. Et ça, c'était Qadhim. Que les gens revenaient vers les spécialistes d'un domaine. D'accord ? When he parlait d'un hadith, il a dit Il y a un hadith qui n'a pas été authentifié par les savants du hadith. C'est un faqih. C'est un savant dans le fiqh et dans le hadith. Mais il a préféré laisser ça aux spécialistes du hadith. D'accord ? Il te dit, il te fait comprendre qu'il faut revenir aux spécialistes dans chaque domaine. Et dans les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui se démarquaient dans certains domaines plus que dans d'autres. Comme Hudayfa Ibn Ulyyman, radiyallahu anhi. Bref, c'est un sujet qu'on a déjà traité. Donc, première chose, la tachzim. Ne sois pas fermé et ne dis pas Lui, il a du sheikh, point. Non. Non. Je pense que c'est du sheikh. Parce que voilà les alamates, voilà les signes, etc. Maintenant, sûr et certain, c'est un monde invisible, mon frère. Tu ne peux pas savoir. Allahu alam. Taïb. Autre chose. C'est qu'on a des laxistes. Et on a, comme d'habitude, des extrémistes. Alors, les laxistes, c'est quoi ? Tu vas chez un gars. Barre brasée. Des fois, il y a de la barre. Barre brasée. Il est habillé en civil. Tu te dis, qu'est-ce que t'as ? Ouais, ben voilà, je pense que j'ai quelque chose, etc. Bon, non, je pense que t'as rien. Déjà, direct. Je pense que t'as rien. Vas-y. Il récite. 10-15 minutes. Tu as rien, mon frère. Qu'est-ce que t'as senti ? Allahi. Moi, j'ai une personne de ma famille, un de mes cousins qui m'a appelé et qui m'a dit voilà, il y a son affaire au criat chez une personne. Je ne connais pas cette personne. Il lui a dit qu'il avait rien. Il a dit que mon pote avait rien. Je suis choqué. Je suis dit, est-ce que tu veux me passer les symptômes de ton pote ? Il me l'est passé. Non, il a quelque chose. Quoi, Allahu alam ? Quel type de possession ? Je ne sais pas. Mais il a quelque chose. Il faudrait le ramener et lui lire un peu de Roran, différents versets, pour savoir ce qu'il a. Il dit, ben non, on a été chez un raki. Je suis dit, décris-moi. Et lui, ce n'est pas le seul qui m'a décrit ce genre de séance. Combien de temps il a lu ? Une demi-heure maximum. Est-ce que le frère qui était avec toi, donc ton pote a ressenti quelque chose, il dit, oui, à chaque fois qu'il disait, oui, je ressens ça dans le dos, je ressens ça, il disait, non, mais c'est bon, c'est rien, ça c'est psychologique. Ok ? Et il dit, à la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit de faire ? Il lui a dit de prendre des Doliprane et des Dafalgan et des je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il m'a dit mot pour mot. Il m'a dit, il lui a fait une ordonnance, il lui a dit d'aller à la pharmacie. Regardez, du début jusqu'à la fin, ça ne va pas. 30 minutes de récitation ? 30 minutes ! Sachez une chose, 30 minutes, ce n'est pas suffisant. Ça peut être suffisant dans certains cas. Une personne, elle peut déclencher au bout de 5-10 minutes, mais ce n'est pas le cas dans la plupart des situations. 30 minutes, ce n'est pas du tout suffisant. Des fois, au bout d'une heure, une heure, une heure et demie de récitation, ça commence à bouger. Une heure, une heure et demie. Ça commence à bouger, parfois. Parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. Donc, comment au bout de 30 minutes, tu peux déterminer si une personne n'a rien ? Comment tu peux être sûr et certain et tu lui fais une ordonnance, après, tu lui dis, tiens, va chez le médecin ? 50 euros la séance, une demi-heure. Une demi-heure, tu récites une demi-heure maximum. Une demi-heure maximum. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Donc, 30 minutes, ce n'est pas suffisant. Moins, je ne vous en parle même pas. Et puis, la suite, elle est problématique. C'est que, souvent, tu as des patients qui te disent, moi, j'ai déjà fait l'okia et on m'a dit que je n'avais rien. Mais je ne comprends pas. J'ai plein de problèmes dans ma vie et personne ne me les explique. Que ce soit au niveau médical et que ce soit des problèmes dans le domaine du médical ou bien que ce soit dans les problèmes dans ma vie, au niveau de psychologiquement parlant ou au niveau du travail, je n'arrive pas à trouver ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Je sens qu'il y a un problème. Je fais des cauchemars. Mais on m'a dit que je n'avais rien. J'ai fait l'okia. Voilà. Le problème, il est à cause des pseudo-ruqat, à cause des demi-ruqat, encore une fois. Ceux qui s'improvisent. Non. Il faut revenir aux spécialistes. D'accord ? Il faut revenir aux spécialistes. Tu me dis, je ne sais pas c'est qui les spécialistes. Fais comme dans les sciences religieuses. Comment tu fais ? Tu prends celui en qui tu as le plus confiance. Tu vas chercher. C'est ça ton ijtihad. C'est ça ton effort d'interprétation à toi qui n'a pas de science. C'est d'aller chercher quelqu'un qui a de la science. Dans le domaine du religieux. Fais la même chose dans le domaine de la lukia. Tu ne trouves pas. Tu ne sais pas. Eh bien, fais comme Shafi'i. Shafi'i, rahimahullah, on raconte qu'il est tombé malade. D'accord ? Et qu'il n'a pas trouvé de médecin. Donc, il était chez un juif. Il n'a pas trouvé de médecin musulman. Le juif, quand il a vu Shafi'i, il dit, ah, imam ou le muslimine. L'imam, un des savants de l'islam qui vient chez moi. C'est un fakhr. Ah, je vais me vanter avec ça. Shafi'i, il dit, non, c'est bon, stop. Guéris pas. Il est sorti. Il n'a pas trouvé de médecin musulman. Il a dit à ses élèves, réunissez-moi les livres qui parlent de la médecine. Il a attrapé. Il a mangé ça. Il a avalé ça. Et il a pu devenir un très bon médecin. Je ne te dis pas de t'enfermer et de lire des livres. Parce que la lecture toute seule ne suffira pas. Mais c'est une image. C'est pour te rapprocher le truc. C'est pour te dire, bah, si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un, bah, apprends. Tu apprends. Tu te renseignes les livres des savants. Comme, par exemple, ils disent, « At-Tib ben Nabawi, la médecine prophétique d'Ibn al-Qayyim », c'est Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad qui a été édité en 4 ou 5 volumes. C'est pas un livre, « At-Tib ben Nabawi », la médecine prophétique, c'est pas un livre. Mais c'est un gros livre, de base, qui fait plusieurs volumes et qui parle de plein de sujets différents. Certains ont sorti ce chapitre-là, de la médecine, et ils en ont fait un livre. « D'Ibn al-Qayyim ». Déjà, c'est une première approche. Mais, j'insiste, tu auras besoin d'un professeur. Tu auras besoin de quelqu'un qui te forme. De quelqu'un qui te mette sur la piste. Surtout dans ce domaine-là. Surtout dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que tu auras, entre guillemets, la santé des patients entre tes mains. Tout est entre les mains d'Allah. Mais en termes de cause, là, c'est toi qui risques de tuer quelqu'un. Tu risques de le mener à sa perte. Une erreur, là, qui vient de me passer par la tête, qui est assez fréquente, c'est que des patients font l'Uqiyah. Donc, des gens vont faire l'Uqiyah. Ils vont mieux. Il y a une rechute. « Allo, je comprends pas, j'ai fait l'Uqiyah avec tel, et ça allait beaucoup mieux. Subhanallah, du jour au lendemain, j'allais beaucoup mieux, etc. Et là, c'est encore pire qu'avant. » Est-ce que le Raki t'a dit de faire quelque chose après l'Uqiyah ou non ? Non ? Il m'a dit que c'était sorti. Là, on va pas aller dans la logique parce qu'ils sont pas logiques. La plupart des djinns sont des imbéciles, excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Ils squattent ton corps. Tu le dégages de ton corps. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout faire pour se venger. C'est pas de la vengeance, en vrai, c'était mon corps de base. Mais bref, passons. Pour ça, je dis, mettons la logique de côté. Il va revenir. Eh bien, il risque de revenir. « Taïb, al-mafroud, ce que je dois faire, ce à quoi je dois m'attendre, c'est une attaque ou des attaques. Donc, je dois être prêt. » « Taïb, je vais Sherraki, il me sort mon djin, allez, alhamdulillah, ça va beaucoup mieux. Je vais ouvrir un commerce, bismillah, je vais me marier, bismillah. » Et les autres, là, tu crois qu'ils vont te laisser tranquille ? Il faut un tahsin, il faut une barrière de protection entre eux et toi. Et ce tahsin, c'est l'adkar. Tahsin, c'est les évocations du matin et du soir. Et c'est pas cinq minutes à la va-vite. « Je suis étonné de certaines personnes qui sont malades et qui te disent « Moi, l'adkar, toi, dix minutes et des fois, j'oublie. » « Des fois, tu oublies. » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « On ne peut rien pour toi. » C'est toi qui dois te protéger. C'est pas le raki, il va venir, tiens, il va te mettre sous son bouclier. Là. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une langue, il t'a donné un aql, il t'a donné une raison. Il t'a envoyé un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui t'a mis en évidence des évocations et des invocations à faire. Qui vont te protéger, bi-idhnillah. Alors pourquoi tu ne les fais pas ? Et pourquoi tu dis « Oui, mais je dois faire quinze minutes. » « Ah, quinze minutes, c'est trop pour toi ? » Eh bien, laisse le djinn dans ton corps. Laisse-le détruire ta vie. Laisse-le. Tu ne veux pas le combattre ? On va le combattre à ta place. Al-Kaar, quinze à vingt minutes le matin. Quinze à vingt minutes le soir. Voilà. Parlons français. Soyons clairs. Tu ne veux pas le faire ? Allah il s'ahal. Tu veux le faire ? Bismillah. Quinze à vingt minutes. Déjà, normalement, « La ilaha ilallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu alhamd wa hu wa ala kulli shayin qadir. » Juste celui-là, il te prend une dizaine de minutes. Normalement, c'est dix minutes. Celui-là, cent fois, il te prend dix minutes, celui-là. Rien que celui-là. « Ta'ib tal ikhla, c'est le falak innas. » Trois fois chacune. Donc ça, c'est après le fajr et après le hasr. Ça, on va dire un peu moins de cinq minutes. Ta'ib yachit est à presque quinze minutes, là. Et il y a les autres évocations. Les autres évocations. Bismillah, il l'a dit la yadurru, par exemple. « A'udhu bu kalimatillahi d'dammati mit sharimi al-khalaq » par exemple. Et d'autres. Tu tournes autour de quinze, vingt minutes. Chaque matin et chaque soir. Il n'y a pas d'un jour sur deux. « Oula, j'étais fatigué. » Écoute, tu veux te protéger, tu veux te préserver, tu veux guérir, bouge-toi. Tu ne veux pas guérir ou là, tu... Ah ben, c'est ton problème. Voilà. Je vous ai dit, il faut parler français. Parce qu'on a des cas de personnes qui se plaignent. Disons, moi, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas ? Pourtant, c'est simple. C'est très simple. Quelqu'un qui me dit « Moi, Salat, des fois, je la délaisse deux, trois jours. Je ne comprends pas pourquoi je ne guéris pas. Attends, je vais te faire un dessin. Je vais te l'envoyer sur ton... » C'est quoi ? Ces cas qui sont très étonnants. Moi, Allah, il ne va pas me guérir. Je sais qu'Allah, moi, il ne m'aime pas. Et si ton « Mu'taqad », si ta croyance, c'est cela, ce concernant Allah, tu crois vraiment que c'est un raki qui va être la cause pour ta guérison, toi, tu as un problème. Tu as un problème. Tu te dois d'étudier qui est Allah et pourquoi il nous a créés. Si tu penses que tu as été créé pour être en paix, ne jamais être éprouvé, là... Je pense que c'est bon. 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 Je pense qu'il est bon. Je pense que c'est bon. Merci.